La commissaire à la santé et au bien-être vient de publier un rapport sur la performance des soins à domicile. Et Catherine, bon, elle se montre très critique du système québécois dans son état actuel. Pour elle, on se dirige vers un mur si on ne met pas de nouvelles mesures en place, parce qu'on le sait, le vieillissement de la population qui va continuer de s'accroître. Donc, elle a formulé 16 recommandations ce matin. Et un des éléments qu'elle soulignait, vous allez le voir dans le tableau qui suit, c'est qu'il y a vraiment une disproportion entre le financement qui est alloué à l'hébergement par rapport aux soins à domicile. Donc, c'est 62 % du financement pour 16 % des usagers du côté de l'hébergement et 38 % pour 84 % des usagers aux soins à domicile. Et elle soulignait qu'en moyenne, ça coûte 13 000 $ par année offrir des soins à quelqu'un qui désire rester à la maison. Alors que ça peut aller jusqu'à 100 000 $ par année à quelqu'un qui est en CHSLD ou en maison des aînés, par exemple. Je vous invite à l'écouter. La situation est inquiétante maintenant, oui, parce qu'on ne s'en va pas au bon endroit, puis on ne répond pas aux attentes, on ne répond pas à ce que la population veut. Maintenant, on a déjà fait la recommandation dans le devoir de faire autrement, de séparer la gouvernance de l'opération des soins. Et donc, que le gouvernement se préoccupe davantage de comment ils peuvent justement mieux planifier, mieux organiser. Et ça, on voit des étapes. Alors, oui, la situation est inquiétante, mais je l'ai déjà trouvée plus inquiétante, parce qu'on ne voyait pas de mobilisation. Il y a, Catherine, des intervenants qui se disent prêts à contribuer, mieux contribuer. Oui, absolument, parce que, notamment, il y a certaines entreprises qui offrent déjà des soins à domicile. Il faut le mentionner, il y a des crédits d'impôt, il y a aussi parfois des subventions qui sont offertes par le gouvernement pour ces familles qui ont besoin d'avoir recours à ces soins. Et ce qu'on dit, c'est qu'on serait prêts, là, vraiment, à donner un gros coup pour diminuer les listes d'attente. Si je prends juste, par exemple, l'Association des soins à domicile du Québec, la capacité qu'on a pour venir contribuer à la solution, on est en mesure, dans environ six mois, de complètement diminuer, de complètement enlever la liste d'attente, en fait, dans le soin à domicile, les 20 000 personnes qui sont en attente. Et lorsqu'on a demandé à la commissaire quelle serait la recommandation qui devrait être mise en place tout de suite, ce qu'elle disait, ce serait des bureaux régionaux. Donc, ces bureaux serviraient à coordonner les différents services offerts, parce que pour les familles, en ce moment, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Il y a toutes sortes d'organismes, toutes sortes de services gouvernementaux. Évidemment, c'est en silo, donc il y a peu d'informations qui sont partagées. Donc, ces bureaux, ça permettrait d'avoir un seul endroit pour aller chercher du soin à domicile, ce qui aiderait beaucoup ces familles. Merci, Catherine.